Bonjour, dans cette question, nous allons aborder successivement les notions de probabilité conditionnelle et événements indépendants, puis les épreuves successives avec les arbres, et enfin la distribution binomiale. Commençons par la probabilité conditionnelle, en considérant que le fait d'avoir des informations supplémentaires sur le déroulement d'une épreuve peut modifier la probabilité d'un événement. Par exemple, la probabilité d'avoir 6 et de 1 chance sur 6 en lançant le dé. Par contre, si on a l'information supplémentaire qu'on sait que le chiffre qui est sorti est pair, alors cette probabilité devient 1 chance sur 3. Ainsi, nous pouvons définir la probabilité conditionnelle notée P de B sachant que A, ça veut dire que c'est la probabilité que l'événement B se produise sachant que l'événement A a eu lieu, donc probabilité de A différent de 0, on le définit comme étant la probabilité de l'intersection, A inter B ou B inter A c'est égal, sur la probabilité de la condition. Ainsi, on réduit en fait l'univers aux issues de l'événement A. Deux événements sont dits indépendants si un n'a aucune influence sur l'autre. Ainsi, la probabilité que B se produise sachant que A s'est produit auparavant est égale à la probabilité de B. Et à ce moment-là, nous avons dans la définition probabilité de B sachant que A qui est la probabilité de B, qui est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Donc, deux événements sont indépendants si et seulement si la probabilité de leur intersection est égale au produit des probabilités. Et à ce moment-là, la probabilité que A se produit sachant que B s'est produit auparavant est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B pour être de A inter B sur la probabilité de B. Et donc, nous obtenons la probabilité de A. Ce qui fait que si A n'a aucune influence sur B, B n'a aucune influence sur A et les événements sont dits indépendants. Par définition de la probabilité conditionnelle, la probabilité que B se produise sachant que A s'est produit auparavant est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Nous en déduisons la première conclusion du théorème de l'intersection, à savoir la probabilité de l'intersection est égale à la probabilité de A fois la probabilité que B se produise sachant que A s'est produit auparavant. De la même manière, la probabilité que l'événement C se produise sachant que A et B se sont produits auparavant est égale à la probabilité de l'intersection, donc de A inter B inter C, sur la probabilité de la condition A inter B. Ainsi, probabilité de l'intersection A inter B inter C est égale à la probabilité de A inter B fois la probabilité de C, sachant que A et B sont produits auparavant, donc A inter B. Et puis, nous pouvons maintenant remplacer la probabilité de A inter B par la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant que A. Considérons des épreuves successives que nous allons pouvoir représenter avec un diagramme en arbre. Donc, par épreuve successive, on entend une épreuve aléatoire qui se déroule en différentes étapes. Donc, nous avons, par exemple, une première étape avec trois issues possibles, l'issue 1, l'issue 2, l'issue 3, chacune de ces issues possédant une probabilité donnée. Là, nous avons une première règle sur le remplissage des probabilités avec le diagramme en arbre, à savoir la somme des probabilités des branches issues du même nombre vaut 1. Ensuite, nous avons la deuxième étape de l'épreuve aléatoire qui peut contenir les mêmes issues ou en contenir des différentes avec, à nouveau, les mêmes contraintes, c'est-à-dire la somme des probabilités des branches issues du même nombre vaut 1. Ensuite, nous avons ici un événement A. Ici, quand nous avons l'événement B, la probabilité, on pourrait avoir l'événement B ici, et ainsi de suite. Donc, la probabilité qui s'applique est bien la probabilité du théorème de l'intersection, à savoir que nous avons ici la probabilité de l'événement A, et ici, on multiplie par la probabilité que l'événement B se produise, sachant qu'A s'est produit auparavant. Ainsi, nous avons la deuxième règle sur le remplissage des probabilités. La probabilité d'un chemin, d'une issue, est égale au produit des probabilités des branches qui constituent ce chemin. Ainsi, nous pouvons établir les probabilités des différents chemins, avec là une règle aussi, la somme des probabilités des différentes issues ou des différents chemins doit valoir 1. C'est une règle de vérification. Et si nous voulons ensuite calculer la probabilité d'un événement, nous regardons les différentes issues qui correspondent à cet événement, avec la réunion de plusieurs chemins, et nous allons établir la probabilité de l'événement comme étant la somme des probabilités des différents chemins qui constituent l'événement. Concernant enfin la distribution binomiale, nous sommes face à des épreuves successives pour laquelle nous avons à chaque fois deux choix possibles, l'issue 1 et l'issue 2, avec les probabilités respectives P, et bien entendu 1 moins P, puisque la somme des probabilités doit valoir 1. Étape suivante, nous retrouvons exactement les mêmes issues avec exactement les mêmes probabilités. Et ainsi de suite, issue 1, issue 2, probabilité P1 moins P, etc. Ainsi, la probabilité d'avoir K fois l'issue 1, et donc N moins K fois l'issue 2, si on a N épreuves successives, cette probabilité est égale à la probabilité d'un des chemins qui constitue cette possibilité, soit un certain nombre de fois l'issue 1, un certain nombre de fois l'issue 2. Donc la probabilité correspondante est égale à la probabilité de l'issue 1, soit P qui intervient K fois, donc P à la puissance K, la probabilité de l'issue 2, 1 moins P qui intervient N moins K fois, ça c'est la probabilité d'un chemin. correspondant à K fois l'issue 1, N moins K fois l'issue 2, donc il faut multiplier cette probabilité par le nombre de chemins, soit CNK, puisque c'est dans les N épreuves le nombre de possibilités de choisir dans K éléments l'issue 1, alors on ne tient pas compte de l'ordre, pas de répétition possible, et on ne prend pas tous les éléments pour le choix de ces K éléments dans lesquels on aurait l'issue 1, et donc dans les N moins K restant l'issue 2. Si au lieu d'avoir deux choix à chaque étape et que les probabilités ne changent pas, on a plus de deux choix, trois choix et plus, alors on parle de distribution multinomiale. Le Divers